Dans cette vidéo, nous verrons comment utiliser une propriété de poids des indicateurs pour prendre en compte leur importance lors du calcul de la performance totale d'un tableau de bord. Utilisons cet exemple pour illustrer l'application de la propriété de poids. Ici, j'ai un objectif Améliorer le service client. Dans le cadre de cet objectif, j'ai deux indicateurs retardés, le taux de résolution au premier contact et la satisfaction du client. Et j'ai un indicateur avancé, le temps moyen de réponse. La logique qui sous-tend cet exemple est simple. Nous voulons que notre équipe de support client réponde plus rapidement aux questions du client et nous espérons ainsi augmenter la satisfaction du client. Mais nous nous soucions également de la qualité des réponses et nous voulons donc résoudre la plupart des questions lors du premier contact. La question est la suivante. Comment calculer la progression résultante dans le cadre de l'objectif Améliorer le service client? Nous ne prenons pas en compte l'indicateur avancé car il traduit notre effort. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de connaître les résultats. Nous allons donc nous concentrer sur les indicateurs retardés. Deux indicateurs retardés devraient-ils contribuer de manière égale à la progression totale de l'objectif Améliorer le service client? La réponse dépend du type de stratégie que vous déployez en ce moment. La satisfaction du client dépend en fait de nombreux facteurs. Pas seulement du service client. Par exemple, il dépend aussi largement de la qualité du produit. Je dirais que l'amélioration de la satisfaction du client est un bon signe, mais il est également important que les agents résolvent efficacement le problème d'un client, comme le quantifie l'indicateur taux de résolution au premier contact. Comment pouvez-vous prendre en compte ces idées lors du calcul de la performance totale? En utilisant correctement le poids. Sélectionnons l'indicateur taux de résolution au premier contact. Comme vous pouvez le constater, son poids est de 70%, alors que le poids de satisfaction du client est de 30%. Le logiciel tient compte de cette information et calcule que la progression de l'objectif Améliorer le service client est de 70,43%. Quelle formule a été utilisée pour calculer ce chiffre? Je peux sélectionner Améliorer le service client, passer à l'onglet des performances, et si je vois que la performance et la progression de cet indicateur sont calculés comme une moyenne pondérée de ces éléments en fond. Nous avons défini le poids sur l'échelle de 0 à 100%, Mais que faire si le poids est défini sur l'échelle de 0 à 1 dans votre organisation? Aucun problème. Le logiciel gère cette situation. Au lieu d'utiliser 70% et 30%, vous pouvez utiliser 0,7 et 0,3 respectivement. Assurez-vous simplement que l'échelle est la même dans tout le tableau de bord. Revenons à l'indicateur de satisfaction du client. Comme vous pouvez le voir, il y a un nombre dans le champ de poids, mais il y a un autre nombre qui est le poids absolu. Quelle est la différence entre ces types de poids? Le poids approprié, ce que nous saisissons dans le champ de poids, montre l'importance de cet indicateur par rapport aux autres indicateurs du même type dans la même branche de l'arbre KPI. Dans notre cas, nous avons comparé l'importance du taux de résolution au premier regard et de la satisfaction du client. Le poids absolu est calculé en utilisant le poids de l'élément, le poids de son élément parent, améliorer le service client dans ce cas, et le poids du parent du parent, perspective du client dans ce cas. Comme vous pouvez l'imaginer, il est difficile de travailler avec des poids absolus. Donc dans le logiciel, vous travaillerez avec des poids relatifs, et l'outil calculera les poids absolus pour vous. Avec BSC Designer, vous pouvez également visualiser les poids sur un diagramme. Pour ce faire, vous devez sélectionner un indicateur ou un objectif et sélectionner le poids dans la liste des diagrammes. Si vous souhaitez en savoir plus sur les nuances du calcul, vous pouvez cliquer sur le symbole du point d'interrogation et consulter l'article sur le sujet. Outre le calcul de la performance totale du tableau de bord, il existe d'autres applications pratiques du poids dans BSC Designer Online. Passons à l'onglet Analyse. Il existe une analyse appelée poids absolu. En utilisant ce type d'analyse, vous pouvez trier les indicateurs par leur poids absolu. De cette façon, vous pouvez trouver les indicateurs ayant le poids absolu le plus élevé. En d'autres termes, les indicateurs qui ont le plus d'impact sur la performance totale. C'est une bonne idée de prioriser les efforts de votre équipe en fonction de ces indicateurs. De la même manière, vous pouvez inclure un champ de poids dans les rapports à l'aide de personnaliser les profils des rapports. De cette façon, vous serez en mesure d'afficher le poids de l'indicateur dans une colonne séparée. C'est ainsi que la propriété de poids de l'indicateur permet de traduire la contribution d'un indicateur à la performance globale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre service support client.